Bonsoir si j'ai le micro c'est encore mieux bonsoir bande de confinés je vais baisser un petit peu le son du micro j'ai l'impression que ça hurle ça devrait être un petit peu mieux bonsoir bande de confinés aujourd'hui c'est la suite bien sûr de la saison la suite de blood ball 2 lors du dernier épisode on avait commencé notre équipe les corona radius et on s'était inscrit dans la ligue du vieux monde on avait fait deux victoires contre des elfes noirs puis des gobelins et aujourd'hui nous affrontons les bloody crushers qui sont des orques ça devrait être un petit peu tendu on n'a pas un rond parce qu'on avait l'équipe la plus haute sinon on aurait pu prendre éventuellement genre des mercenaires et ce genre de choses c'est bonsoir aussi à youtube je crois bavard il y a bonsoir et c'est parti du coup on place en défense donc ça va être à notre beauté alors les orques ils font bobo par contre une agilité de merde donc éventuellement on va pouvoir miser là dessus parce que nous on fait pas bobo on a une bonne agilité par contre les avoir des victimes coureur des goûts on va les laisser au côté notre corps il va venir en renfort ici on a trois quarts avec blocage c'est très bien notre trois quarts avec blocage on va se mettre du côté de l'orque noire ils ont quatre renforts donc si nous si nous tatan on va se faire défoncer et l'autre en crée des bleus à tous allez on va dire fait partie bon go run ravirus gare une relance d'équipe pendant la mi-temps c'est très bien plus c'était un très bon lancer le début eux ils ont trois relances d'équipe nous on en a deux peut-être pour relancer des jets de blessure qui sait pour l'instant ça prend position à l'attaque on a jeté deux en force c'est un espèce de gobelin le fameux ok boomer le gobelin ça blitz sur notre lanceur qui va être la première victime de ce match et qui se prend un sonné oh non il a 5 xp tabassez le pas bon visiblement ça attaque fin au Brest ça repousse pour l'instant ça va il y a une deuxième star ici qui peut être dangereuse deuxième sonné décidément un petit coup de tronçonneuse ça fait jamais du bien bon au premier round on a du monde à terre on a du monde à terre et surtout on a du monde sonné donc c'est très très chiant l'avantage c'est qu'il a pas spécialement avancé et puis comme ils ont beaucoup en force on va pas trop pouvoir lutter contre eux on peut s'illuminiser sur l'esquive mais bon ça reste tendu ouais t'as qu'un bonus de plus un ça aide pas toi tu vas te faire défoncer au prochain tour tu vas ton petit esquive et tu vas te placer là pour toi ça te donne pas de bonus mais bon tu peux éventuellement essayer de défoncer le mec avec la tronçonneuse mais ça apportera pas grand chose non plus et par contre on esquive t'es vraiment un coca plus un plus un alors ici qu'est-ce qu'on peut faire on a un mec on a un blitzer on a un orc alors les blitzers sont moins forts que les orcs c'est intéressant à savoir tu vas venir là il va essayer de l'éclater il a blocage aussi donc ça sert à rien par contre ça fait un petit peu de place un petit peu de place qu'on pourra mettre à profit si on veut s'avancer ou alors on continue de poursuivre t'as pas blocage toi déjà pas mal de chaos ouais quand ils cognent ils font vraiment mal toi tu vas venir en soutien ouais donc du coup ça résisterait à un match un peu difficile parce qu'on faisait perdre pas mal de joueurs plus ou moins définitivement on va utiliser notre lance d'équipe pour éviter le turnover merde on a qu'un repoussage tout pourri bon ça va nous permettre qu'il évite qu'il évite l'échec le turnover j'ai bien envie de bouger ma vermine mon coureur des goûts là bas mais il bloque bien leur reculé noir là donc on va le laisser je suis un peu embêté on va miser sur le fait qu'on ait des gens blessés tout simplement essayer de bloquer un peu de cette zone là allez ok ça attaque fleur ouest comme prévu bon le retard c'est contre suivant on pourra se relever par contre il y a du monde dessus je pense que ça va être un match assez compliqué mine de rien les orques sont pas très agiles mais ils font beu beu bon notre 3 quarts ils ramassent voilà ça c'est fait oui bah oui ouais ça m'étonnerait que tu survives à ce tour-ci oh putain c'est l'éca tombe ça va avec l'esquive tu t'en sors bien en plus tu vas gérer un petit peu leur mec c'est pas plus mal misère oh misère une bonne mise au tapis dès le début du match on a presque autant de gens en sol que de gens debout ce qui est rarement bon signe par contre on a une vermine de choc qui est encore libre c'est déjà ça je mets envie de l'amener dans le coin là bas pour bloquer on a un coureur des goûts c'est parfait il va y avoir un gros déplacement je n'avais pas vu de raccourir aussi vite depuis le grand incendie à nul il y a 8 ans toi t'as trop en force toi tu peux potentiellement venir un petit peu faire chier par contre ce qui n'est pas facile pour le blitz il a un max de points d'avantage lui éventuellement c'était nul mais c'est déjà ça hop toi tu vas venir aider là bas alors toi tu vas essayer de le blitz on y croit bon c'est un peu pourri mais ça peut potentiellement gêner le porteur de balle oh la la oh la la bon ça va être le bordel l'objectif de cette première phase d'attaque des orques ça va être de survivre pour nous récupérer le ballon si on a de la molle bon bah notre coureur d'égout s'est réclaté heureusement il esquive il peut du coup éviter de se faire mettre au sol ouais qui du coup a un peu le champ libre oh la deuxième effet qui se coule bien sûr évidemment ça progresse un peu à peu de leur côté Jojo à tronceau il va se faire blitz putain il n'y a pas un impact normal ça ça fait blitz par contre ça fait blitz parce qu'enfin on prend un peu de l'initiative enfin autant que possible sachant qu'à moitié notre équipe est déjà à moitié morte c'est embêtant ok toi tu peux éventuellement le dégager mais ça ne nous arrange pas forcément sur le champion ça va être compliqué qu'est ce que toi tu peux faire et le cul de rulle comment que ça roule on peut aller embêter le blitzer voilà ça c'est bien on a une germine de choc ici j'aimerais bien pouvoir accepter lui mais je ne sais pas trop comment on peut y parvenir peut-être éventuellement en faisant de la place ici ce joueur préfère se battre entouré on poursuivre on ouvre un peu le champ là-bas mais ce n'est pas grave arrête de repousser seulement c'est nul ce joueur a l'air plutôt fier d'être resté debout on coffe coffe ça va bah oui ça va aussi alors il y a une esquive à faire on a une grosse pénalité ici on t'esquive ça passe ça va bloquer un petit peu leur lanceur notre vermine de choc elle va rester là en espérant survivre un tour de plus on les a acculés avec un A dans un coin mais ça ne nous avance pas beaucoup c'est bien ça encore une relance d'équipe gâchée pour eux c'est bien c'est une espèce de coup de troncourneuse on n'a pas réussi un petit peu de chance là pour l'AG de notre côté on ne va pas s'en plaindre par contre bon courage pour aller attaquer le ballon à moins de contourner pour attaquer derrière là mais il a tellement de support que oh il tente la passe c'était une tentative de canon pas de passe alors toi tu vas te relever déjà pour l'instant on veut tellement coucher on dirait qu'on est au unique de Christine Ronaldo les deux ont blocage donc ça ne sert à pas grand chose ça nous permet d'avancer un peu c'est déjà ça ok même chose alors je sais que c'est un peu con comme ça mais ouais ça détronce on s'engage dans un duel physique contre les orques on y croit on va le bless même magnifique qu'elle talent du coup 2XP de plus pour notre 3 quarts du coup j'aimerais bien pouvoir avoir un point d'approche pour ce monsieur mais ça me semble difficile Ou alors on tente de... Ouais mais non il me faudrait un autre luxe. Ça se tente ici éventuellement. Il est où le ballon ? Un ballon ? Ça sert à rien un ballon. Le ballon c'est Boomer Morvonez qu'il a. Boomer Morvonez pardon. Morvonez. Toi tu vas venir là en renfort. Toi tu vas essayer de faire quelque chose d'incroyablement stupide. C'est bien ça. Allez on va rester. Yes KO c'est cool. On sort un de ses champions c'est déjà ça. Quoi qu'on est à peu près bon à part s'il tente le contournement. Mais ça me surprendrait. Allez. On va dire que c'est pas mal. Ah ouais direct. Ah bon. Déso. Pardon famille. Ah ça va. Pour bloquer je vais juste te faire repousser. Dans cette phase on a légèrement, je dis bien légèrement, pris d'ascendant physique. Aussi incroyable que ça puisse paraître. Bon ça on est assez chiant mais ça va. Il laisse pas mal à exploser son champion. Pour ne s'y retrouve plus. Même Klinch aurait du mal à démêler Spatra. Alors que lui tout seul dans son coin de terrain. Son objectif du match c'est de ne pas mourir. Pousser, 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 les avancers. Exactement. Alors si on arrive là et qu'on le tatane, on peut le foutre dans la tribune. Et à ce moment là on défonce son deuxième champion parce que je crois que c'est carrément la mort. Je crois quand tu... Donc non. Non plus. On va d'abord faire un petit peu de ménage. Blizz doit être déclare en dégouillation. Oui. On peut lui dire un soutien là, c'est pas mal. Il peut rester, c'est bien. J'ai oublié de te relader. Oui parce que là j'ai des skivis complètement impossible. Hop. On a tous les deux blocages ça ne servait à rien. Dommage. Ils sont morts ou quoi ? Quand on cogne, il faut y mettre du coeur. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Et quand même se faire étaler par un coureur d'égout, c'est un petit peu la honte pour un orque. Je pense qu'il va être déshonoré par son clan. Allez, repousse-le. T'as blocage, c'est parfait. Oh là là. On le sonne en plus c'est bien. Par contre là, c'est tendu au bonnet. Ça, non. On peut éventuellement attaquer le porteur de balle quand même. C'est ce qu'on va faire. Ah merde, il esquive. Je peux le poursuivre. J'aurais bien aimé avoir un autre mec pour attaquer par l'arrière. Mais bon. Il devrait se mettre ici. Je suis si bien. Ouais, je pense que là, c'est le déshonneur ultime quand même. Se faire défoncer par un scaven. Il manquerait plus sur un gobelin. Parfait. Bien. Non mais non. On a fait un peu de ménage. On montre un peu qu'il y a de l'engagement physique. Il dit que tu connais des scaven là. Ah, un porteur d'engagement physique. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est engagé physiquement. Notre pouvoir d'ébooker. Est-ce qu'il ne va pas se faire mettre ? Il ne va pas se mettre mal. Il ne va pas se faire mettre par terre. Bon, ça va. Bon, il sort relou. Lui, il est en train de se faire défoncer dans son coin. Ça repousse, ça repousse. Mais pour l'instant, ça avance pas beaucoup. La situation m'arrange. On peut tenter le slowplay. C'est pas forcément une mauvaise stratégie pour l'instant. Hop, on va l'isoler. Bim. Ouais, il est peut-être en... Enfin, je joue ce posture. Non. Non. Euh... Non. Ce que tu vas faire, c'est que toi, tu vas te relever. Tu vas te tirer, les gars. Du coup, tout ça te libère un petit peu pour Blitz, là. C'est pas ce que j'espérais. Mais c'est moins pire que prévu. Le syndicat va aller blacklister. Hop. L'étau se resserre peu à peu, mais... Sur rien pour l'instant. Donc, ça ne sert à rien. Donc, ça ne sert à rien. Toi, tu vas rester là. Septième tour pour l'adversé. C'est bien. Ouch. Ça va piquer, je pense. Enfin, souvent. C'est moins pire que prévu. Ça, c'est chiant. Allez, quand il déforaille, il déforaille. Toujours dans ce duel perdu pour lui. Ah. Il est mort. Dommage. Et voilà. Notre première victime. Son nom sera honoré peut-être jusqu'à la midan. Peut-être moins. On peut tenter l'arnaque. Comme ça, si on repousse. On repousse. Eh, ça va être sur une case libre. C'est bon. On a blocage tous les deux. Si ça ne sert à rien. Ça, c'est bien. Il va rester là. On va éviter de prendre ça. Voilà. C'est new. Hop. On va essayer autant que possible de mettre le porteur du ballon en danger, mais... Oui, tu as raté une mort. On a perdu un joueur. Là, on a tous les deux blocages. Si moi, je ne change rien. Bon. Huitième tour. Sauf si l'adversaire marque à ce tour-ci. Il ne se passera rien d'autre dans cette mi-temps. Sauf blessure et mort, bien sûr. Oui, oui. Donc, on a perdu un trois-quarts. Il a décidé de faire le ménage avant la deuxième période. Il ne l'aurait pas fait. Bravo, bien joué. C'est ça, le baiser des NFL. Comment veux-tu courir ou attraper le ballon si tu passes ton temps par terre à te tordre de douleur ? Bon. Alors. Mon objectif reste, bien sûr, deux. Alors, s'il s'en esquive, c'est impossible que ça passe, mais on peut essayer de défoncer le champion. C'est bien ce qu'il me semblait. Bon. La première mi-temps qui se finit sur un score nul et vierge. Un mort à zéro, quand même, à l'avantage des orques. Donc. Ce qui est tombé de temps. Euh. Ce qu'on va faire, c'est qu'avant la deuxième période. Ah. Le champion est viré. Et. Deuxième mec viré. D'accord. C'est le champion, il dégage au premier. Par exemple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une micro pause. J'ai littéralement un truc sur le feu. A tout de suite. Des bisous. Alors. Deuxième période. Lors de la première période, on avait un magnifique zéro à zéro. Et. Un mort d'un de côté. Ce qui fait qu'on est un peu en effectif réduit pour l'instant. Euh. Nos coureurs vont se mettre sur le côté. On va essayer de renforcer le milieu. Un blitzer. Trois quarts. Blitzer. Trois quarts. Urquenoa. Un bon zéro à zéro des familles. Exactement. On va tout miser sur nos coureurs d'égout pour esquiver les mornifles. Les deux équipes perdent un tour. Ça ne m'arrange pas du tout. Alors. Règle numéro 1. On va déblayer dans le groupe. Règle numéro 1. On va déblayer dans le groupe. On peut rester. Ça m'a fait plaisir. Toi du coup. Tu vas pouvoir aller protéger le porteur de ballon futur. Le ballon est sous contrôle. Mais encore faut-il le ramasser. Notre autre coureur d'égout. Pareil. Ce joueur va se prendre un coup dessus. En dessous de la ceinture. Tu vas au charbon mon brave homme. Mais c'est pour la science. C'est pour la beauté du geste. La beauté de l'ovalie. On va aller bloquer un petit peu ces gens là-bas. Ça va pas beaucoup t'arranger. Les deux là-bas ils sont pas gênants. On peut essayer de défoncer un milieu. En attendant on va essayer de 3 plus en ramassage. 2 plus en ramassage. C'est parfait. On va mettre nos lanceurs en protection. Au cas où. Cette formation permet d'avancer sans doute risque. Ça va être dur de leur arracher le ballon. On le repousse. C'est pas terrible. Mais c'est déjà ça. On leur laisse pas mal de latitude de mouvement de ce côté-là. Mais c'est pas trop grave. Ils sont encore assez loin. Les orques ne se déplacent pas super vite. 6 en mouvement. Alors que nous on est moyenne à 7. De tout ça va être de réussir à se frayer un chemin. Pour faire passer notre coureur d'égout. Et ça va passer par du sang et des larmes. Du coup ça se dégarnit pas mal par là. À propos de dégarnir, il va perdre des cheveux. Le combat paraitre inévitable. Il y en a. Ça c'est fait. Repousser, c'est pas grave. Le problème c'est qu'il va venir en contact du coup. J'ai déjà vu ça. Tout est dans l'intimidation. C'était une de mes spécialités quand je jouais en bas. Match nul. Ça ne change rien. Alors. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans ? D'empêcher de dégager lui. Bloquer un peu les gens là-bas. Bloquer ici. Et passer au milieu. Ça c'est la stratégie. On va voir ce qu'il en est de la pratique. Il s'acharne sur ce pauvre joueur comme des halflingos autour d'un sandwich. Très bien. Magnifique coup. Tu vas toi bloquer ici. Notre lanceur ici est pas sous zone de contrôle. Il va les bloquer là-bas. Ils vont en découdre mano à mano Bob. Pas pour ça. Il faut se rapprocher jusqu'à sentir l'haleine de l'adversaire. Et voir les insectes collés entre ses dents. Notre couronne va pas servir en grand chose au contact. Mais bon. Il peut toujours revenir en soutien. Toi tu vas aller là-bas. Ce qui va nous permettre de nous approcher. Et... Ça avance. Difficilement mais ça avance. On joue safe. Et toi tu n'as aucune chance de t'en sortir si tu restes là. Mais tu bloques un peu les gens donc c'est pas plus mal. Stratégie prudente hein. On avance en phalange. Parce qu'on sait que ça peut mal finir. Genre pour toi déjà par exemple. Blessure. Magnifique. Il rate le prochain match. C'est con. On a déjà pas beaucoup de vermines de choc. En plus il commence à nous les casser. J'espère que le prochain match on ne tombe pas contre des gros bourrin. Bon. Un mort à blesser pour l'instant c'est pas terrible comme résultat. Et ce n'est pas fini. Un KO. On va finir le match à 3. Oh putain. Turn over et c'est lui qui prend le... Bon. Objectif. Écarter lui. Bloquer lui. Continuer avec ton coureur. On va voir. Écarter lui c'est bien. On bloque là. Pas loin toi hein. Un peu de coureur d'égout il faut aller par là. Hop. Ça se relève. Un 3 quart ou une vermine de choc. Un 3 quart à un meilleur déplacement je pense. Hummm. Bon c'est pareil. Hop. On se dirige vers la touchdown. Tu vas essayer de le miner en soutien. Peut-être que tu vas raté ton G mais on verra bien. Impec. Parfait. On se rapproche d'un 1-0. Est-ce que ça tente l'agression ? Non. Ah. Si mais pas le type d'agression que je pensais. Ah. Notre coureur d'égout il a l'esquivre c'est vrai. Donc. Bien. Petit coup de chance sur notre G. Eh. Ça va faire mal. Ah non. L'esquivre c'est bon. Ok. Jusqu'ici tout va bien. Malgré le peu de joueurs de mon équipe debout. On est pas dans une mauvaise situation. Ça picote quand même. Oui. Bah bien sûr. Ça se relève mais ça va pas serrer à grand chose. J'aimerais bien te dégager là pour pouvoir libérer de la place pour le... Voilà. Hop. Contre porteur de balle. Contre porteur de balle. Ça c'est bien. Donc après il restait en trop piteux état pour que je puisse vraiment les utiliser. Et un zéro. Par contre on a plus beaucoup de monde pour la défense. Ça va être un peu tendu. Après lui il a plus ses champions. Oui. Goal. 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 Ça se dépeuple. On va mettre une vermine de choclops sinon ça va mal finir. Toi tu vas rester derrière. Et toi tu vas rester derrière en soutien. Alors. Rate pas trop ton lancer. T'as complètement raté ton lancer. Toutes les tentatives pour rattraper le ballon à l'intercepter ou le ramasser sur l'ambulance de moins 1. Ça tombe bien ils sont nuls en agilité. Bravo. Superbe. Magnifique engagement. Bon ça va pas faire de la subtilité. Ça ne va pas faire de la délicatesse. Ça va probablement essayer de tuer le rat. D'écraser le ranger. Bah un lanceur pour qui ça va mal finir. Ça va encore. Ça va. Oui. T'as arrêté un touchdown Gudrud là. Le soutien suffira-t-il à prendre le dessus ? Ils sont en train de nous défoncer notre floreste. On peut toujours compter sur les orques noires pour faire du dégâts dans l'équipe adverse. Alors voilà deux qui ne partiront pas en voyage ensemble. Tout va bien deux défenseurs centraux qui sont à la chaise. Tout va bien. Qu'est-ce qui me semble le plus un scaven qu'un autre scaven ? Un halfling. Alors toi tu peux pire aller faire chier en mettant le paquet. Il n'était pas en bonne position. Pas non plus. Personne ne l'est en fait. Contenter les skills ça va peut-être un petit peu l'embêter la barre. Un pangol. Du coup on a un petit soutien là qui peut servir. Hop. Ça c'est bien sympa. Peut-être poursuivre ça va lui permettre d'avancer un peu. Avec cinq en esquive par contre tu n'as pas beaucoup de chance que ça passe. Mais c'est le mieux que tu puisses faire. Encore que le mieux que tu puisses faire c'est aussi de ne rien faire. Parfois se tétaniser et prétendre qu'on est mort est le moyen moyen de survivre. Evidemment ça va défoncer notre coureur d'égout. Qui est dans une situation ma foi très inconfortable. Parce que là il est entouré de gens qui vont avoir des gros bonus. Et que je ne donne pas cher de sa survie. Heureusement qu'il est une esquive. Et il continue de faire chier le porteur de balle. Dommage. Le match commence à être un peu déséquilibré. Oui je pense qu'on est plus que cinq de mon côté. Oh la la il utilise le cerveau il contourne. J'ai pas vu combien c'était les orques au classement. Est-ce que c'était des adversaires directs ou pas on ne sait pas. Oh putain. Bon. Ça sent d'égalisation. Ouais. Ouais ouais ouais. Ouais parce que là on a plus de défense. Ce qui est quand même un petit peu fâcheux. Parce que eux ils ont eu deux exclus. Donc ils ont été remplacés et un blessé. Mais nous. On a quand même un petit peu de monde sur le bord. On a un blessé. Un mort. 5 KO. C'est plus du... Jamais le blood ball n'a aussi bien porté son nom. Allez les gars. Tous ensemble. Hop. Tu vas rester là. Ça c'est bien. Tu vois ça nous dégage un petit peu de place. Si tu peux le dégager lui c'est encore mieux. Parfait. Tu peux le poursuivre. Un sonné ça va. Tu peux pas faire de changement. Non non non. Pas le temps pour les changements. Du coup ça te permettrait d'aller au contact. Toi ça te permettrait aussi d'aller au contact. On va commencer par celui qui est safe. Non non les changements sont fait automatiquement je crois. Poste à poste. Hop. Bim. Ça j'aime bien. Ça j'aime. Et le coureur des bouts il va aller le gars. Après il lui reste deux tours. Donc selon ce qui se passera à ce tour-ci. Oh la 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 la. Évidemment que ça va blitzer sur lui. Oui. Ça sent en effet légalisation. Sauve coup de moule. Une belle défense. Oui voilà. Ça repousse. Ça va encore. Bon toi t'es gratos. Ça va. Bon toi t'es gratos. Il n'a pas forcément un mauvais score d'attaque pour lui. Tu vas rester. C'est parfait. Allez. S'il perd le ballon on a une chance de s'en tirer. La défense mais le turbo. C'est ça. Le porteur du ballon et l'adversaire à abattre. Esquive plus devant le paquet. Est-ce que tu nous serres plus couché ou debout. Un. Je crois que c'était le play of the game. À moins qu'il fasse un gros ménage dans le coin et qu'il arrive quand même à s'en tirer mais. Je suis dernier réussi à ramasser. Mais de toute façon il ne peut rien en faire. Le match est gagné. Le match est gagné sur un 1-0. Par contre 1-0 c'est le tableau de score. Sur le banc c'est pas la même. C'est la guerre du golf dans ton slip. Il va vraiment tous nous les faire jusqu'au bout. Aura-t-on des gens qui vont se faire épargner ? Je ne pense pas. Le score n'est pas folichon. Et bien c'était un 1-0 difficile. Très difficile. On a déverrouillé le succès. La grande faucheuse. On a du perdre quelqu'un. Ça a dû le déverrouiller. 5 en récompense. Plus 2 en célébrité. Plus 80 000 pièces dehors. Une victoire difficile. Mais néanmoins. Mérité. Je le pense. Au classement. Nous sommes en tête. Avec les morts vivants. Les Haunting Spectres. On a une victoire d'avance sur les... Céleste Griffon. Les monstres de Nurgle. Et les habitants des... Je ne sais pas. Les Orcs ont réussi leur deuxième défaite. On va regarder contre qui on joue au prochain match. On se déplace chez les Haunting Spectres. Ce qui me semble du coup... Ouais. C'est match au sommet du classement. Du coup... Et bien Youtube... Je vous dis à la prochaine. Oh ! On a des gens qui montent de niveau. Si je lis bien. Oui ! On a un coureur d'égout qui monte. On a une vermine de choc qui est blessée. On a un 3 quarts qui est blessé. On va peut-être devoir acheter un joueur. On a un coureur d'égout. Le duel des a vaincus tout à fait. On a une compétence. Alors... Ça peut être intéressant. Dextérité c'est vraiment pas mal. Les joueurs adverses ne peuvent pas poursuivre l'ordre d'un blocage contre ce joueur même s'il est plaqué. Hum... Blocage non. Je crois que pro c'est pas mal. Un pro a le droit de relancer un de ses G2D même s'il est atteint au sommet. Le coach doit lancer un D6. Sur un résultat de 4+, la relance peut être faite. Sur un résultat de 1 à 3, le résultat original est conservé et ne peut pas être lancé par une relance de compétence ou d'équipe. La compétence d'agilité on a quoi ? Le joueur pourra sauter par dessus un autre joueur. Pour qu'un saut soit réussi le joueur doit effectuer un test d'agilité. Ok. Ça on choisit vers où on est repoussé c'est pas mal. Ouais bon c'est pas mal. Ça c'est bien. Euh... Pop, 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 pop... Ça peut vraiment faire un core très rapide on va prendre équilibre. Ok. Bah du coucoutube je vous dis à la prochaine fois pour la suite de la saison. Twitch on se retrouve dans quelques instants. Euh... Je dois surveiller ce qu'il se passe dans vous. Des bisous. Salut. ? Les démarches ? Les démarches ? Les démarches représentent les SEUTS.